L'HAS a comme rôle celui de détenir la commission technique des vaccinations depuis 2017. Donc depuis 2017, la commission technique des vaccinations qui est maintenant au sein de l'HAS a pour mission de définir la stratégie vaccinale en général en France. Pour chaque vaccin, pour chaque vaccination, il nous est demandé de définir une stratégie, comment utiliser ce vaccin ou ces vaccins, comment ils s'inscrivent dans le reste de la stratégie vaccinale. Bien sûr, la décision, si vous voulez, appartient au ministère de la Santé, ensuite à qui nous envoyons nos recommandations de stratégie. Mais par définition, tous les vaccins en France, toutes les vaccinations, doivent être étudiées par la commission technique des vaccinations, qui doivent définir leur intérêt et leur utilisation et leur intégration ou non dans le calendrier vaccinal français. Les publics cibles ont été priorisés en prenant en compte plusieurs paramètres qui sont d'une part les données que l'on a sur l'épidémie et les personnes les plus à risque. Donc on a repris et on a beaucoup travaillé sur des données ce qu'on appelle épidémiologiques et hospitalières, à savoir quels étaient parmi la population les gens qui avaient été le plus touchés, quelles étaient les personnes qui avaient fait les formes les plus graves, les personnes qui avaient été hospitalisées et les personnes qui étaient décédées du Covid lors de la première et de la deuxième vague. Donc partant de ces données, on a pu, si vous voulez, apprécier le risque de chaque groupe de population par rapport au Covid. Et c'est comme ça qu'on a pu identifier que l'âge était vraiment le facteur prédominant qui était à prendre en compte dans le risque d'hospitalisation et de décès. Et que plus on avance en âge, plus ce risque augmente. Et au-delà de 75 ans, le risque, si vous voulez, de décéder du Covid, il est à peu près dix fois supérieur à celui de quelqu'un qui a 50 ans. Donc voilà, ça c'est la première notion, c'est ça qui nous a amenés à prioriser. Deuxième notion, c'était ce qu'on pouvait espérer des vaccins, en termes à la fois de type de vaccins, de leur impact sur les formes graves et sur la transmission de l'épidémie. Donc c'est deux paramètres un petit peu différents, sur leur efficacité éventuelle dans les populations qui nous paraissaient les prioritaires à vacciner, à savoir les personnes âgées, et sur leur impact éventuel sur la transmission. Et vous savez actuellement qu'on n'a toujours pas de données, ou très peu, on commence à en avoir, qui nous disent que les vaccins ont probablement une certaine efficacité sur la transmission du virus. Mais au moment où les deux premiers vaccins ont été disponibles en France, on n'avait pas d'informations sur leur impact sur la transmission, ce qui change beaucoup aussi la stratégie, bien évidemment. Donc si vous voulez l'épidémiologie, les données hospitalières, la disponibilité en vaccins, le type de vaccins disponibles, et compte tenu de ça, et bien compte tenu du nombre de doses qu'on savait pouvoir obtenir à partir de début janvier 2021, on savait qu'avec ce nombre de doses, on était capable de vacciner environ 2 à 3 millions de personnes, pas plus. On a donc pu cibler les populations les plus à risque, c'est-à-dire à la fois les personnes âgées, mais celles qui vivent dans les maisons pour personnes âgées, à savoir les EHPAD, mais aussi d'autres collectivités, car c'est dans ces lieux-là que les personnes sont plus à risque d'être en contact avec le virus. Donc c'est pour ça qu'on les a priorisés, en raison de leur nombre et de leurs risques, encore plus importants que les autres personnes âgées. Et en même temps, parce qu'il y a vraiment une réciprocité qui nous semble fondamentale à prendre en compte, c'est celle des personnels de santé qui s'occupent de ces personnes, qui elles-mêmes sont à risque, bien évidemment, d'être contaminées, de transmettre éventuellement le virus, et aussi d'être malades, et donc il est important qu'elles soient protégées pour pouvoir que le système de santé continue de fonctionner pendant cette période. Donc voilà l'explication, si vous voulez, de cette priorisation qui a vraiment ciblé les personnes les plus âgées vivant en collectivité et les professionnels de santé qui s'occupent d'elles, surtout ceux dans un premier temps, compte tenu de dons de doses qu'on pensait avoir, qui avaient pour elles-mêmes des facteurs de risque de forme grave. Elles sont multiples, je pense que la première, c'est la question de l'information, de la transparence sur la façon dont les choses se passent, sur la bonne information sur les vaccins, et je pense que le fait de pouvoir communiquer à la population que les vaccins sont efficaces et qu'ils ont des niveaux d'efficacité élevés, je pense que c'est extrêmement important. L'exemplarité, c'est-à-dire je pense que le fait de vacciner et que les gens vaccinés puissent témoigner de leur expérience de vaccination, je pense que c'est très important aussi. Communiquer sur l'efficacité de la vaccination, c'est très important aussi. Le fait que les professionnels de santé soient eux-mêmes vaccinés et témoignent de leur vaccination, je crois que c'est très important. Un des points essentiels, c'est celui justement du rôle des professionnels de santé qui ne se limitent pas à se vacciner pour eux-mêmes, mais à vacciner leurs patients. Et donc, je pense que pour donner confiance à la population, il faut que le professionnel de santé le plus proche, c'est-à-dire le médecin généraliste, le médecin traitant de la personne, les médecins qui s'en occupent en général, et aussi les autres professionnels de santé, je pense aux pharmaciens, par exemple d'officine, aux infirmières qui s'occupent des patients. Je pense que leur rôle de messager, si je peux dire, vis-à-vis de la vaccination est extrêmement important vis-à-vis de la population. D'où, je pense, un rôle extrêmement important de les mettre, bien sûr, dans la boucle, à la fois, bien sûr, comme effecteurs de la vaccination, mais aussi comme réception, enfin, qui réceptionne toutes les informations sur les vaccinations pour qu'ils puissent les répercuter auprès de la population dont ils ont la charge.